Tout autre chose, depuis une semaine, nous avons pris l'habitude de rendre visite au 42e Festival d'Avignon. Hier soir, nous vous montrions avec Pierre Boulez l'irruption de la musique contemporaine dans ce festival. Ce soir, le contraste sera saisissant, puisque Dominique Poncé et Patrick Milleriou ont choisi de nous faire découvrir en Avignon un spectacle antique joué en grec ancien, les Troiennes de Ripide. La musique en a été réinventée par l'italienne Giovanna Marini. Écoutez, on arrive là et on comprend tout de suite que le public, c'est les Grecs. Derrière le public, il y a la passerelle, c'est le monde. Devant le public, il y a une zone où sont les dames de l'aristocratie citoyenne qui doivent partir esclaves. Ça, on se le souvient plus ou moins, tout le monde a étudié un peu à l'école, donc on sait que les Troiennes, c'est des femmes qui vont esclaves en Grèce. Folie, oui, c'était folie que ce projet de remettre en lumière une tragédie de Ripide, de la faire jouer et chanter en grec ancien. Paris gagné ou la main, le spectacle interprété par une vingtaine de jeunes femmes de diverses nationalités impose l'écoute. Et qu'importe si le spectateur n'en comprend pas les paroles, sous ses yeux se déroule là, la tragédie. Dans ce cloître du cimetière de la Chartreuse, on se retrouve transporté 25 siècles en arrière. Cette plongée au fond de la nuit des temps mérite le détour. On commence par le chant des corbeaux, qui n'est pas vraiment un chant, et des cris. Jusqu'à la fin, il y a toujours des bruits qui sont les bruits de l'apocalypse, de la guerre de Troie, de fer, d'acier. Puis il y a les chants. Et les chants sont joués, sont chantés par les femmes, par les doyennes, par les actrices elles-mêmes, et les percussions jouées par elles-mêmes aussi. J'ai fait cette musique totalement orale. Elle doit sembler vécue, changée, réinventée, réimprovisée par les femmes, rituelle, une ritualité quotidienne, mais orale. Et c'est là la chose difficile. Je pense que c'était un peu comme la messe, la tragédie grecque. Vous savez, on disait, bon ce soir, on fait la tragédie, on va, mais tout le monde la savait par cœur. Les Troielles